Le gouvernement lance la grande batterie de réformes pour séduire les investisseurs. Ce sont 14 verrous que l'État saute en 2014 dans la procédure de création d'entreprises. Créer une entreprise en Côte d'Ivoire, une SRL d'un capital de 10 millions maximum, aujourd'hui est possible avec 15 000 fonds CFA, c'est une réalité. Payer ses impôts sur les transferts de propriétés, c'est 6%, c'est une réalité. Pouvoir avec le lit foncier électronique, consulter à distance sur son lit foncier, c'est une réalité. Avec ces différentes mesures, les charges pour créer une société passent de 769 000 à 15 000 francs CFA. Il n'a plus fait l'obligation à créer une entreprise de passer par le notaire. Celui qui lui fait gagner près de 600 000 fonds suit les frais de notaire. La Société Financière Internationale, SFI, évalue déjà l'économie réalisée par le secteur privé du fait des réformes à 4 milliards de francs CFA en 2013. Le premier impact qui bénéficie de toutes ces réductions, c'est le secteur privé. Le deuxième impact indirect, évidemment, c'est tout ce qui concerne les aspects fiscaux du pays. Autre résultat, pour les 4 premiers mois de l'année, le CPC enregistre la naissance de 2100 entreprises contre 2700 au cours de toute l'année 2013. De quoi susciter immédiatement des réactions ? Ce sont des mesures révolutionnaires. Je pense que l'ensemble des opérateurs économiques ne se rendent pas compte de ce changement qui vient de s'opérer. La possibilité de créer une entreprise en 24 heures fait qu'aujourd'hui, tout le monde doit créer son entreprise, tout le monde doit être au formel. Avec ses récentes dispositions, la Côte d'Ivoire prend une option sérieuse pour un bon classement au Doing Business Focus 2015.